Les consultations menées par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avec les groupes armés n'aboutiront qu'aux récompenses, aux criminels et cela en défaveur de la justice transitionnelle prônée par plus d'un acteur pro-démocratie. Les propos sont des fiègres. Ngalo Goucha, militant du mouvement citoyen lutte pour le changement. Goucha, celui-ci, justifie sa déclaration par le fait que le mouvement M23 a saboté ses consultations par la reprise des affrontements. Il est au micro de Jeannot Kaléga. Il faut d'abord dire que c'est une consultation de trop pour la démocratie. Les pays sont en tête dans une phase où il faut désormais laisser la place aux victimes, il faut désormais laisser la place à la justice transitionnelle. Il faut toujours continuer à discuter avec les bérigérants. C'est une façon de les délivrer ou bien de les parvenir à les faire échapper de la justice. Ce qui fait qu'on sera toujours dans la routine. Il est important que d'autres chefs de l'État comprennent que la RDC est capable de gérer ces problèmes sels. Ces consultations n'ont pas de place dans notre pays parce qu'aujourd'hui, il faut que toutes ces personnes répondent devant la justice de ce qu'ils ont fait. La RDC est un pays libre et on n'a pas besoin de consultation. La PrEP, c'est que la M23 n'ont pas pu faire part de ces consultations parce qu'on leur a donné une brèche qui peut intimider la nation et employer certaines choses. Donc, ces consultations, ce sont des consultations de trop qui n'ont pas de place dans notre pays. Merci.